Musique On revient dans notre étude des personnages qui ont façonné l'identité d'Israël. Après être passé sur nos patriarches, nos matriarches, les fondateurs de l'identité juive, il est temps de s'occuper du Goël, du libérateur par excellence, mon cher Abbéno. Ah mon cher Abbéno, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La première chose, c'est qu'il apparaît dans le livre de Shemot. Tiens donc, le livre de Shemot, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Shemot ? Les noms. Intéressant, d'autant plus que lorsqu'on parle de Moshé, tout d'un coup, les noms disparaissent. Alors qu'au début du livre de Shemot, on a pris le temps de faire la liste de tous les personnages qui forment l'identité juive. On arrive à Moshé et là tout d'un coup, Mais c'est qui ces gens-là ? Oui, je sais qu'il s'agit d'Amram et Yochevet d'après la tradition juive. Mais la Torah ne me le dit pas. Après, la Torah me dit qu'ils vont avoir un nom et qu'ils vont avoir un fils. Et ce fils-là, comme je l'ai dit, n'a pas de nom. Ils ont un fils. Sa maman a vu à la naissance qu'il était bon. Chazal, nous dirons même qu'il y a une lumière aveuglante qui a immergé dans la maison. Très bien. Mais si elle a vu qu'il était Tov, j'attends qu'on me dise Eh oui, car dans tout le livre de Béréchit, lorsqu'on nous raconte les péripéties de la naissance de la mère, c'est pour nous expliquer quel va être le nom du fils. Par exemple, Léa dira Il a vu dans ma souffrance. Et donc, elle va l'appeler Voyez ce fils. Là, on nous parle des péripéties de Yochevet, mais on ne donne pas le nom de Moshé. Il va falloir attendre qu'il grandisse. Qu'il soit finalement adopté par la fille de Pharaon. Je ne sais même pas qui c'est. Dans la Torah, il n'y a marqué que Bat-Paro. Il n'y a pas de nom. Et finalement, lorsque notre petit bébé, qui avait très certainement un nom d'ailleurs, vous imaginez bien, il a été chez Amram et Yochevet pendant deux ans, jusqu'à ce qu'il ait été sevré. Quoi ? Pendant deux ans, ils l'ont appelé le bébé ? Non, il avait certainement un nom. Mais la Torah ne nous le dit pas. Le Midrashim, oui, mais la Torah, non. Mais pourquoi ? Lorsque finalement, il revient de chez Yochevet et il revient chez la fille de Pharaon, la Torah nous dit, elle va lui donner un nom. Va'il à l'ében. Il sera pour elle un fils. Va'tikra et tshemo, Moshé. Elle l'a appelé Moshé. Mais qui l'a appelé Moshé ? La fille de Pharaon. En d'autres termes, Moshé, Moshé, c'est un nom égyptien. D'ailleurs, vous savez que Moshé en égyptien, ça veut dire fils. Ben oui, ça correspond avec le verset. Il a été pour elle un fils, elle l'a appelé mon fils. À ce moment-là, Yochevet, qui était derrière, l'a regardé, a vu la scène, et a dit, Va'tomer ! Nous dit à Abrabanel, Va'tomer veut dire que quelqu'un d'autre a parlé. Et c'est Yochevet. Et elle a dit, Mais qui parle ? C'est Yochevet. Yochevet, qui parle hébreu, donne une explication hébraïque au nom égyptien de Moshé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Notre libérateur aurait-il une double identité ? Serait-il quelque part égyptien, et quelque part israélien, juif ? Et ça continue. Lorsqu'il grandit, et qu'il devient le prince d'Égypte, eh bien, on nous dit, Va'yétsé à l'échav, il est sorti voir ses frères. Eh, tout de suite, on pense, il a été voir les juifs ! Oui, ce sera la vie du Ramban. Mais la vie d'Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, dira que, non, pour lui, ses frères, ce sont les égyptiens. Qui est-il ? Il est juif, ou il est égyptien ? Pourquoi y a-t-il cette dualité ? Eh bien, pour une raison très très simple. Maharal nous explique que quelqu'un qui est en prison ne peut pas s'auto-libérer. Il reprend une phrase du Talmud qui dit, Un prisonnier ne peut pas s'auto-délivrer. Pour que Moshe puisse sortir le peuple juif d'exil, il faut que lui-même soit extérieur à l'esclavage, extérieur à l'exil. Et vous imaginez bien qu'il s'agit de prendre quelqu'un et d'en faire un Rochmem Shala, d'en faire un chef, d'en faire un dirigeant politique, d'en faire un Manig, un dirigeant, un Goël, un libérateur. Ça, ça ne s'apprend pas au Bétamidrash. Ça s'apprend à Sciences Po de Paro. Et donc, Moshe, quelque part, est égyptien, parce qu'il est celui qui va être capable de sortir le peuple juif de l'esclavage et de le faire revenir au premier plan de l'identité nationale qui est la sienne. D'un autre côté, eh bien, il est Moshe, fils de Hamram, chef de la tribu de Lévi, qui était les dirigeants du peuple juif en Égypte. Moshe a donc une double identité. Il est empreinte d'identité juive au plus profond de lui, mais il est également le fils qui est capable de maîtriser la culture mondiale dans laquelle il va devoir rentrer avec son peuple. Et c'est ça, le grand départ de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, 40 ans de sa vie, il sera prince d'Égypte. Ensuite, pendant 40 ans, alors que finalement, il va devoir prendre une décision. Qui sont mes frères ? Eh bien, la Torah nous raconte qu'il a vu un Égyptien frapper un Hébreu. Mais la Torah nous dit « Ish mitzri, Ish ivri ». Ish dans le sens « C'est une importance ». Il a vu l'Égypte frapper Israël. Et à ce moment-là, Moshe décide de prendre parti et pour la première fois de sa vie, il a 40 ans et il prend parti. Il décide de sauver celui qui est frappé. Et donc, il prend le parti des Juifs, il abandonne son identité égyptienne. Ça y est, je vais aller avec le peuple juif. Mais le lendemain, quand il se rend compte qu'au sein même du peuple juif, il y a des délateurs, il y a des collaborateurs, il y a des réchaïms, alors il décide de partir. Il dit même « Noda Adavar ». La chose méconnue, nous dit le Gaon de Vilna. Ça veut dire quoi la chose méconnue ? Je me suis toujours posé la question « Pourquoi les Juifs sont persécutés ? » Maintenant, je sais. Parce qu'ils méritent d'être persécutés. Vous n'en faites pas. Le Rav Kook expliquera que Dieu va le reprendre à l'ordre et va lui dire « Non, 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 tu n'as pas compris. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Les Égyptiens les ont rendus mauvais. Sors-les d'Égypte, tu verras qui sont bécètes d'Argamor. » Mais Moshé, pendant un temps, n'est plus égyptien. Il n'est plus hébreu non plus. Il décide de s'enfuir. Et il s'enfuit où ? À Midian. Mais pourquoi va-t-il à Midian ? Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas ? Vous saviez que Midian, c'était un des fils d'Avraham dans la Torah, dans la paracha de Haïssara ? Il décide d'aller continuer la Torah d'Avraham, Torah Tachésed. Et il décide d'aller fonder un nouveau peuple juif. D'où je sais ? Eh bien, il décide d'aller à Midian et la Torah nous dit « El Abéher, il va au puits. » Rachid dira « Il a appris de Yaakov à Vinou. » Parce que c'est là-bas qu'on rencontre sa femme. Comme Yaakov a rencontré Rachel au puits. Mais attendez, qu'est-ce qu'a été faire Yaakov au puits pour rencontrer Rachel ? Il est parti créer le peuple juif. Si Moshe apprend de Yaakov, c'est qu'il veut créer un nouveau peuple. Et pendant 40 ans, il va développer une nouvelle identité, pas égyptienne, pas hébreu, mais une identité de Midiani, Talmid, élève de Yitro. 40 ans plus tard, au Buisson, Akkadosh Barucho lui dira « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » C'est évident, on sait très bien que son peuple est en Égypte. Et donc nos sages nous expliquent « Non, non, c'est pour toi Moshe. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu sais qui est mon peuple ? » C'est ceux qui sont en Égypte. Et pas ce que tu as essayé de créer depuis 40 ans. Reviens vers ton identité. Au final, tu es un hébreu. Et fort de cette révélation, Moshe embrassera pour les 40 dernières années de sa vie l'identité hébraïque du libérateur et deviendra plus seulement Moshe, mais Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, une double identité. Si je pourrais faire un mauvais jeu de mots, je dirais que toute l'histoire du livre d'Echemot repose sur Docteur Moshe ou Mister Rabbeinu. Une double identité pour une libération et une Géoula chez l'Emma. Amen. Kéni Hératsan.